Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a de cela quelques jours, j'ai lancé un sondage, vous avez été plus de 160 à y répondre. Et parmi tous les répondants, c'est plus de 80% d'entre vous qui aviez de l'intérêt pour que je vous propose la présentation sommaire de Santa Monica, ce jeu pour 2 à 4 joueurs, où nous sommes invités à construire notre plage. Sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Avant même de plonger dans le cœur du jeu, laissez-moi vous parler de la mise en place, parce que celle-ci sera un peu différente à chacune de vos parties. Premier choix que les joueurs auront à faire, c'est de décider comment ils désirent répartir les lieux de départ. Chaque personnage, chaque joueur va avoir un lieu de départ. Il y en a 6 différents, vous en avez présentement 5 sous les yeux. On peut le piocher au hasard, ou on peut faire tout simplement un draft en commençant avec le dernier joueur qui pourra choisir son bâtiment. Chacun de ses bâtiments est équivalent, mais légèrement asymétrique. On vous donnera des objectifs et des ressources différentes, une catégorie de bâtiments ou de commerces différents pour commencer votre partie. Vous aurez également à sélectionner, soit au hasard, encore une fois, ou d'un commun d'accord, l'une des trois tuiles serviettes de plage qui vont représenter deux opportunités en fin de partie pour faire des points de façon commune. Tous les joueurs auront donc les mêmes objectifs, mais une occasion également de perdre des points si on ne fait pas attention. Donc, on choisit l'une de ses serviettes et les tuiles restantes, tout comme les bâtiments qui n'ont pas été sélectionnés, seront mis de côté, pourront être utilisés dans une autre partie. Et finalement, le dernier choix qu'on a à faire, encore une fois, on peut décider de le sélectionner ou d'y aller au hasard. C'est que nous avons quatre tuiles comme celle-ci qui représentent des opportunités pour la deuxième action qu'il est possible de faire en cours de partie. Ça fera un peu plus de sens dans quelques instants. Et donc, pour cette deuxième action, on doit toujours avoir deux tuiles disponibles. Elles sont recto verso. Alors, on a huit choix présentement. On peut donc en choisir deux, les disposer du côté qu'on veut sur la table. Et ce seront donc les deux opportunités qu'on aura pour la partie. Les autres tuiles retournent dans la boîte. Maintenant que c'est fait, laissez-moi vous montrer un peu la mise en place pour notre partie. Alors, j'ai déjà disposé les tuiles ici d'action. On reviendra dans quelques instants. Le lieu de mon joueur que j'incarne, par exemple, mon lieu de départ qui est ici. Notre tuile serviette qui représente notre objectif commun pour la fin de partie. La disposition des cartes. Donc, à chaque tour, on va y venir dans quelques instants. Mais les joueurs vont sélectionner une carte habituellement de la rangée du bas. On fera donc par la suite glisser des cartes et on remplira à partir de notre paquet. On a ces petits marqueurs également. Camions de crème glacée et amateurs de fine nourriture, juste ici. Une fine bouche. On y reviendra dans quelques instants. Nos ressources. Alors, nos VIP, nos touristes, nos locaux. Les jetons, grains de sable ou coquillages. Et nos petites empreintes de pas, juste ici. Le principe du jeu est bien simple. En fait, la partie va prendre fin dès qu'un joueur va placer sa 14e carte dans son tableau ou dans sa plage qu'il est en train de construire. Donc, dès qu'un joueur place une 14e carte, il déclenche la fin de la partie. On terminera le tour actuel. Les joueurs auront une dernière opportunité, juste avant le décompte, de déplacer quelques personnages. Par la suite, on comptabilise nos points en utilisant le petit feuillet qui est juste ici. Ça nous indique donc les différentes opportunités que nous pouvons avoir pour faire des points. Et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Donc ça, c'est les grandes lignes du jeu. Maintenant, allons voir comment on peut y jouer. Un tour se compose de trois différentes parties. La première, c'est qu'on sélectionne l'une des cartes qui sont dans le bas de la disposition, juste ici. Enfin, on a deux actions, deux opportunités. La première, c'est de sélectionner l'une des cartes qui est en bas, juste ici, et de l'ajouter à notre tableau ou de réaliser l'une des actions qui sont ici. Si vous décidez de récupérer une carte, vous pouvez récupérer n'importe laquelle qui est en bas. Elles n'ont pas de coût, vous allez la sélectionner et vous allez l'ajouter soit à gauche ou à droite de votre plateau. Soit en bas et soit en haut. Donc la gauche ou la droite, ça n'a pas vraiment d'importance en début de partie. Par contre, ce qui va déterminer si vous la placez en haut ou en bas, eh bien c'est simplement, est-ce qu'on voit la mer? Si oui, on la place en haut. Et si on voit un trottoir, un peu d'asphalte, on va placer de bitume. Nous allons placer la carte en bas, ça représente le bord de la route, tout simplement. Alors souvent, on a des commerces sur le bord de la route et des opportunités pour faire des points près de la plage. Donc une fois qu'on a sélectionné notre carte et qu'on a décidé où la placer, on doit regarder si la carte a un bénéfice. Dans ce cas-ci, non. Mais si j'avais décidé de sélectionner cette carte, par exemple, et que je l'ai placée juste ici, je remarque que dans le coin de la carte, j'ai un bonus. Je marque donc immédiatement ce bonus. Dans ce cas-ci, je récupérerai un grain de sable ou un coquillage ou quoi que ce soit. À prendre en note également qu'on commence tous la partie avec nos ressources de départ. Dans ce cas-ci, j'aurais deux VIP qui seraient dans ma villa, juste ici. Et donc j'ai ajouté ma carte, j'ai récupéré ma ressource, je l'ai donc de disponible. Il y a quelque chose de particulier si vous sélectionnez une carte et qu'un marqueur particulier s'y trouve. Que ce soit le Foolise, l'amateur de fine nourriture ou le camion de crème glacée. Si vous sélectionnez la carte ou il y a le personnage, vous allez pouvoir choisir n'importe quel de vos personnages dans votre lieu et lui faire faire un déplacement. Alors les déplacements sont assez simples. Si c'est une tuile de départ comme celle-ci, on peut se déplacer vers le haut. Et sinon, chaque déplacement orthogonal, gauche, droite, nous coûte un déplacement. Donc puisque j'ai récupéré la carte qui était ici, j'ai récupéré mon jeton et je pourrais emmener mon personnage comme ça juste en haut. Ensuite, mon personnage va se déplacer, va faire le tour et va venir juste ici. J'aurais pu faire la même chose en sélectionnant à la place la carte qui est ici. À ce moment-là, j'aurais pu décider de la construire en bas. Le bonus des cartes qui sont placées dans le bas de nos tableaux sont toujours indiquées juste ici. Alors dans ce lieu, on retrouve un touriste et deux locaux. Alors je les ajoute à ma carte. Et puisque j'ai récupéré ma carte près du camion de crème glacée, je peux à ce moment, le camion de crème glacée va me donner un jeton de sable également que je peux garder de côté. Alors ça, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir concernant la façon de récupérer des cartes. Imaginons que j'ai donc pris celle qui était ici. Une fois que c'est fait, deuxième action, comme je vous le disais, deuxième phase plutôt, c'est qu'on récupère le bonus qui est indiqué sur la carte. Et troisième phase, c'est qu'on va tout simplement descendre la carte qui est en haut, remettre une nouvelle carte qui est ici. Et nous allons passer au prochain joueur qui pourra à ce moment faire son tour, récupérer une carte, la placer dans son tableau, récupérer les bonus, abvenant le cas, remettre une nouvelle carte en jeu. Ça, c'est pour un tour standard. Éventuellement, vous aurez plusieurs jetons de sable que vous voudrez utiliser. Il s'agit un peu de la monnaie dans ce jeu. C'est à ce moment où vous pourrez décider de ne pas récupérer de cartes de façon standard juste ici et à la place, aller effectuer l'une de ces deux actions. On a toujours un coût associé à celle-ci. Dans ce cas-ci, trois jetons de sable ou quatre. Et une action correspondante qui est souvent bien plus intéressante que celle de simplement ramasser une carte. Dans ce cas-ci, si je paie trois jetons de sable, je peux ramasser une carte de l'allée d'en arrière. Alors, ces cartes-ci ne sont jamais accessibles en temps normal, pas immédiatement. Et en plus, je peux récupérer quatre de mes personnages et les faire avancer d'une case chacun. Alors, je pourrais très bien récupérer cette carte, l'amener juste ici, tiens. Et après ça, déplacer chacun de mes personnages de un. Alors, je pourrais dire un, deux, trois et quatre. Comme ceci. Et mon action serait complétée. De façon alternative, j'aurais pu à la place décider d'effectuer cette action juste ici en bas qui me coûte quatre jetons de sable. Par la suite, je peux ramasser n'importe quelle ligne ou colonne plutôt de cartes. C'est-à-dire que je vais en récupérer deux. Je vais les placer de façon habituelle en récupérant les bonus également. Et je pourrais avancer un personnage d'un emplacement comme ceci par exemple. Alors voilà, vous connaissez déjà tout pour comment on peut jouer à Santa Monica. Par contre, vous devez savoir qu'en fin de partie, il y a une panoplie de choses à prendre en considération pour marquer des points de victoire. Alors, retournons près de notre plateau de jeu et je vais mettre tout simplement notre petit calepin juste ici. En fin de partie, nous allons marquer des points pour les zones récréatives qui sont occupées par un bon nombre de personnes. Nous avons donc ces espèces de cercles qu'on voit sur certaines cartes. Ce sont des zones récréatives. En fin de partie, cette carte-ci va me donner quatre points de victoire. Les symboles de points de victoire, ce sont les petits châteaux de sable. Si et seulement si, j'ai trois personnages qui s'y trouvent. Et dans ce cas-ci, ils peuvent être de n'importe quelle couleur, n'importe quel type de personnage. Présentement, j'ai quatre points juste ici. Une autre opportunité pour faire des points de victoire, ce sont les visites des VIP. Je vous parlais que nous avons notre lieu de départ qui nous donne un objectif de fin de partie. Pour ce qui est de la villa, juste ici, je vais marquer un point de victoire. C'est-à-dire, je vais pouvoir mettre un marqueur de pied d'empreinte pour dire que mon VIP a visité cet endroit. À chaque fois que l'un de mes VIP va visiter un lieu avec une aire récréative de jeu, ou de sport plutôt, ou avec un palimier, un panorama splendide. Alors, si un de mes VIP se déplace ici, je mettrais un jeton. Et éventuellement, s'il se déplace là, je pourrais en mettre un autre. Même chose, par exemple, si celui-ci se déplace là. Et en fin de partie, je vais compter mes jetons. J'en ai trois. Je vais donc faire trois points de victoire. Mais attention par contre, parce que mon emplacement ici est maintenant vide. Nous allons également marquer des points pour les objectifs qui sont inscrits dans mes cartes du haut, ainsi que mes cartes du bas. Les cartes du haut, par exemple, ici, c'est une invitation à avoir quatre lieux en chaîne. Donc, enchaînés adjacents de type palimier. Présentement, ici, j'en ai un, deux, trois et quatre. Alors, j'aurais réussi cet objectif. J'aurais marqué six points de victoire. Les lieux du bas ont également des objectifs. Dans ce cas-ci, une chaîne qui va être composée de trois centres commerciaux ou entreprises. Mais il y en a d'autres également. Je peux vous montrer, justement, les cartes comme celle-ci qui vont nous donner des points pour les zones adjacentes à cette carte. Trois points pour chaque zone avec une vague. Nous aurions également certains emplacements qui pourraient nous donner des points pour les cartes adjacentes qui nous donneraient des marqueurs de sable. Alors, on en a vraiment tout plein, soit dans notre rangée du haut et dans notre rangée du bas. Et finalement, les dernières opportunités pour nous pour faire des points de victoire, ce sera en fonction de ce qui nous est demandé sur la petite tuile de serviette. Dans ce cas-ci, ce sont les regroupements de cartes avec des vagues, les plus grandes chaînes, justement, de cartes de même type d'affilée. Et finalement, dans ce cas-ci, on va être pénalisé si nous n'avons pas réussi à placer nos personnages dans des zones récréatives. On pourra perdre des points de victoire. Alors ça, ça vous donne vraiment un bon aperçu de comment jouer à Santa Monica. Non, on n'a pas passé en revue 100% des règles, mais je crois vous avoir donné assez d'informations pour que vous puissiez déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires sur le jeu sous la vidéo. Laissez-moi un pouce vers le haut également. Et considérez vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2, 1 1, 2, 1